donc re coucou donc voilà juste ce petit prémice donc pour vous annoncer donc la vidéo qui va suivre donc c'est une vidéo sur un haul que j'ai fait chez amazon sur quelques trucs que j'ai acheté donc voilà c'est une vidéo qui date du mois de juin que j'avais pas eu le temps de mettre donc de faire le montage en vidéo donc voilà donc je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à bientôt bonjour créabilou j'espère que vous allez bien je viens vous faire une mini vidéo aujourd'hui car chronopost est passé et j'ai reçu donc ma commande que j'ai faite sur amazon donc c'était des produits que je voulais depuis un petit moment et que j'avais mis dans le panier et que enfin voilà que j'avais dit mais quand je pourrai je le ferai et puis donc voilà donc j'ai passé la commande et je l'ai reçu ce matin donc je vais vous présenter vite fait ce que c'est il n'y a rien de spécial mais voilà on commence par donc pour vous présenter un tampon voilà c'est un tampon clear de la marque rayère voilà c'est un tampon écriture et tout simplement en silicone je le trouve là je trouvais joli pour faire un fond de carte et puis pour faire dans les créations je trouve que l'écriture c'est très romantique très joli donc voilà celui là vous dire le prix j'ai plus les prix de je vous les mettrai en indications vous allez les avoir là en indications puisque voilà comme je suis mec le téléphone j'ai plus le montant exact donc voilà ça j'ai commandé aussi donc je les voulais depuis un petit moment les petits tampons encreurs comme ça ronds de la marque ranger en fait j'en ai un qui est déjà rectangulaire avec juste un tampon mousse j'en avais deux fournis avec mais je pense que les ronds sont plus pratiques même si l'autre me convenait jusqu'à maintenant très bien les ronds sont plus pratiques je pense à pour faire les dégradés et et du coup j'ai aussi acheté donc les recherches qui vont avec comme ça je pourrais y mettre un scratch là comme j'ai déjà je les vente pas je l'ai vu sur surtout les sur beaucoup de d'autres vidéos en fait en agrafant un petit scratch là et bien chaque tampon mousse en fait ira avec l'encre adéquate comme ça ça évite de voilà là pour l'instant j'avais quelques doigts les petits doigts tampons mousse là et ben par exemple mon rose il faisait aussi pour le rouge et pour le violet enfin c'est pas possible donc ça a tenu un temps mais voilà si à chaque fois faut que je le reste que je fasse sécher tout ça donc ça m'a gonflé donc j'ai fait les recherches de mousse et donc avec ça j'ai bien surpris quelques couleurs un peu un peu pastel j'ai bien aimé de donc d'un distress ink et donc je pourrais y mettre les tampons à chaque co qui correspond à chaque couleur et je n'aurai plus qu'à des graffés en fait je pense que vous avez tout commencé on a le tampon qui se des scratch comme ça là voilà voilà et selon la couleur mais que l'on prend on scratch et on rescratch et on n'en parle plus et au niveau je pense que c'est plus facile à s'en servir enfin moi je pense voilà donc ça c'est pour les tampons mousse donc bien entendu je vous ai montré je me suis repris quelques encres alors je vous les montre voilà et voilà parce que les les couleurs chez ranger elles sont imprononçables donc voilà c'est pas écrit en français mais en gros on a un rose clair un jaune un vert un peu vert d'eau et puis un violet très très clair lila voilà donc je pensais que pour l'été c'était très bien c'est des couleurs que j'avais pas ensuite je me suis repris parce que j'en avais plus avec le dernier album que j'ai fait l'album rose papillon j'ai pris tous mes papiers noirs que j'avais et je m'en sers énormément donc j'ai repris du pollen clairfontaine à 4 du papier noir 210 grammes donc il ya 25 pages dedans voilà parce que moi je pense que le papier noir comme ça basique voilà c'est un basique en fait tout simplement je peux pas en passer j'adore ça pour faire des bases en fait pas de base des albums ensuite je me suis pris des pochettes à cartes pokémon là comme on appelle ça en fait moi ce sera pour faire les pocket letters et pour y ranger mes atc alors j'ai vu alors j'étais pas obligé de les acheter j'ai vu sur sur certaines vidéos qu'on pouvait les faire j'ai testé je les ai fait alors la couture tout ça ça me pose pas de problème le seul inconvénient cas c'est la découpe de derrière pour y glisser les goodies et tout ça un coup sur deux je me loupe et voilà je je coupe trop parce qu'en fait il faut couper une partie et pas l'autre partie de la page donc j'en ai fait j'en ai fait trois quatre comme ça que je m'en suis servie jusqu'à maintenant mais sincèrement c'est bien dépannage mais voilà ça m'a gonflé un peu donc je les ai acheté toutes faites elles sont très bien il y en a je sais plus combien dedans il ya 540 pochettes en tout et je sais plus combien il y en a je vous mettrai pareil ils ont rien marqué si il y en a 60 donc il y en a 60 dedans 60 x 9 cases vous pouvez mettre les pocket letters c'est très bien donc du coup ben voilà je les ai acheté je vous mettrai le prix c'était pas excessif je crois que c'était moins de 20 euros les 60 pages j'en ai pour un moment et plutôt que de passer trois heures à essayer de faire à la main avec des pochettes plastique de en se servant de l'affût ce que j'ai pas donc je me suis servi du fer à souder de chez action voilà ça a fonctionné j'en ai quatre comme ça voilà mais bon c'est pas tout je vais pas me prendre toute la tête que ça et alors là c'est le plus gros d'achat ce qui coûte le plus cher de ma commande j'ai vu sur une je savais pas que ça existait en fait et j'ai vu sur la vidéo d'une canadienne qui présentait donc la big shot 6x donc j'ai la big shot 6x normal à la taille à 5 et ce qui me gonflait dans dans la big shot c'était toujours de toujours mettre mes dies avec un masque intègre pour que ça tienne et en fait j'ai découvert qu'il existait une plateforme magnétique en fait qui était pas moi fourni avec la mienne moi il ya la plateforme normale en fait tout simplement et il existait donc j'ai vu qu'il existait la plateforme magnétique donc ça veut dire qu'il ya une surface qui est magnétique et du coup vos dies tiennent directement donc en cas de découpe de tamponnage de découpe et ben c'est quand même top donc que le dais ils tiennent assez bien sans toujours y mettre du du masque intègre donc ça je vous mettrai le prix exact mais je crois qu'en moyenne était à 30 euros donc c'est quand même pas donné il était moins cher quand même chez alors moi je les prix avec l'option prime alors peut-être qu'il était un petit peu plus cher que que sur d'autres je vous ferai un retour je les testerai en je la testerai en vidéo et je vous montrerai ça dès que je l'aurai testé je suis assez contente de l'avoir j'espère que ça va fonctionner correctement il n'y a pas de raison j'ai vu sur la vidéo la la canadienne que j'ai vu ça fonctionne nickel donc et puis en plus le format est pile poil il est adaptable à la même donc voilà il s'est adaptable à la big shot à la big shot plus bon même si je pense que ce sera pas au format mais en la passant bien au milieu voilà ça ira la big click la big kick la vagabond et la big shot pro voilà donc c'est adaptable en fait en passant au milieu je pense que ça pose pas de problème voilà donc je vous ferai un retour là dessus aussi je suis assez contente de l'avoir acheté et donc toujours pareil de la marque 6x parce que aussi sur la même vidéo la canadienne nous présentait et je savais pas non plus que ça existait en fait pour s'en dire pour vous pour vous dire je je m'étais jamais trop penché pour moi à la big shot c'était pour les découpes essentiellement et puis j'avais pas voilà j'avais pas mais maintenant que je m'en sers de plus en plus et je me suis rendu compte que pour certaines découpes c'était très compliqué il fallait passer trois heures dont notamment j'ai un apron un peu voilà dans le style comme ça très détaillé il est même plus détaillé le mien donc j'ai un apron j'ai un masque vénitien aussi c'est pareil j'y passe trois heures je fais la découpe pour pour enlever toutes les toutes les petits picots tous les petits trous qu'il y a donc j'ai essayé la brosse alors j'avais essayé la brosse vraiment bref j'avais essayé tout ça et je crois que ça a coûté une 10 euros à peu près je vous mettrai le prix aussi toujours pareil donc il existe la brosse et donc une matrice un tapis mousse ou alors on met donc je vous ferai aussi un retour en même temps que la plaque signale la plaque magnétique quand on met la découpe on a fait la découpe on met la découpe sur le tampon là comme il vous montre là et puis vous passez voilà et vous passez la brosse dessus et censément s'enlève tous les petits trous qu'il y a sur les découpes donc je pense que ça doit gagner du temps en tout cas la personne que j'ai vu sur sur la vidéo donc de la canadienne franchement ça avait l'air top donc je vous ferai aussi un retour dessus en même temps que la plaque magnétique voilà donc ça c'était un colis donc que j'ai reçu de chez donc de chez amazon donc que je voulais depuis un petit moment et que que j'ai passé j'ai passé hier je crois parce qu'avec le prime ça c'est rapide donc voilà donc c'était une petite vidéo pour vous faire la présentation de mes nouveaux achats je suis assez contente d'avoir ces trucs que je voulais depuis vraiment un petit moment je me répète je suis désolé donc je suis assez contente et puis voilà donc je vous ferai un retour de la plaque magnétique et du tampon mousse et puis voilà donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo je n'oubliez pas abonnez-vous et puis mettez la petite cloche pour pouvoir suivre toutes les vidéos les prochaines vidéos être au courant et puis je vous fais donc un bisou puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos à bientôt